Qui est contre nous ? Qui est à nos côtés ? Depuis les dernières frappes, Israël craint une réaction de la République islamique d'Iran. Faisons un point géographique sur le conflit. Quels pays sont contre nous et lesquels se tiendraient à nos côtés en cas d'attaque ? Israël se situe au cœur du Moyen-Orient et est entouré de pays arabes. A son sujet, le monde musulman se divise. Les pays sunnites, qui entretiennent de bonnes relations avec l'Occident, ont pour la plupart des accords de paix avec Israël. Les pays chiites, eux, espèrent et œuvrent à la destruction totale d'Israël. On voit clairement l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, et à leur tête, l'Iran, la tête du serpent. Le lien entre les pays sunnites et Israël ne tient pas à l'appréciation de Mordechai, mais à la haine d'Aman. En d'autres termes, ces pays ne sont pas proches d'Israël, autant qu'ils haïssent l'Iran. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à nos côtés. Il est plus facile pour l'Iran de nous frapper en passant par l'Irak, la Syrie et le Liban. Le Yémen, lui, a plus de difficultés entravés par les pays sunnites qui le séparent d'Israël.